L'U.C.E. a été découverte le 24 novembre 1974 au nord-est de l'Ethiopie par l'expédition internationale de la FAR. Cette expédition d'une trentaine de chercheurs français, américains et éthiopiens était dirigée par le paléontologue Yves Coppens, le paléanthropologue Donald Johnson et le géologue Maurice Tailleb. 40% du squelette a été découvert. Il est conservé aujourd'hui au Musée national d'Ethiopie, à Addis Abeba, la capitale du pays. L'U.C.E. est âgée d'environ 25 ans et mesurant à peine plus d'un mètre pour un poids entre 25 et 30 kilos. Les chercheurs supposent que sa mort est due à une noyade ou à une chute d'arbres. Son nom provient de la chanson « Lucy in the sky with diamonds » des Beatles. Les éthiopiens lui préfèrent le nom de Birkinesh, qui signifie « personne de valeur ». Australopithèque signifie « singe du sud ». Ces derniers rassemblent différentes espèces, certaines appartenant à la lignée humaine depuis sa séparation avec la lignée des chimpanzés, il y a environ 8 millions d'années. Le premier spécimen d'Australopithèque mis au jour est le crâne juvénile nommé « l'enfant de tong » découvert en Afrique du Sud. Sa petite capacité crânienne et la partie supérieure de son corps, composée de bras plus longs que les jambes, une quasi-absence de taille, des phalanges incurvées et les articulations de ses épaules et de son coude servant à une locomotion semi-arboricole, trahissent des caractéristiques dites ancestrales. Lucie avait également une mâchoire inférieure avancée par rapport à la mâchoire supérieure. Cependant, elle possédait aussi des caractéristiques dites « dérivées » proches du genre homo, visibles grâce à la courbure de sa colonne vertébrale, son port de tête, la forme de son bassin, de son sacrum et de son fémur. Ainsi, les australopithèques Afarensis étaient capables de marcher sur deux jambes, bien qu'encore imparfaitement. À cause de sa bipédie, Coppens et ses collègues ont pensé qu'Astralopithecus Afarensis était un de nos ascendants directs, ce qui fera que Lucie a ensuite été présentée abusivement comme étant la première femme de l'humanité. Lucie a contribué à révolutionner la perception des origines humaines en montrant notamment que la bipédie est antérieure au développement du volume crânien. Sa boîte crânienne se rapproche de celle d'un chimpanzé actuel plutôt que celle d'un hominidé actuel. Toutefois, de récentes recherches montrent que sa croissance cérébrale se rapproche plus de celle de l'homme moderne que de celle d'un chimpanzé. L'espèce à laquelle appartient Lucie est une des huit espèces d'australopithèques identifiées à ce jour, et elle est située sur une branche séparée du genre homo. Lucie n'est ainsi pas la grand-mère de l'humanité, mais une cousine éloignée. Lucie n'est également plus le plus ancien hominidéconnu. La découverte de fossiles préhumains plus anciens comme celui de Toumaï au Tchad a permis de prouver que d'autres espèces préhumaines étaient déjà bipèdes avant Lucie. Le sexe de Lucie est aujourd'hui discuté, c'est peut-être un Lucien. Cet australopithèque reste cependant présent en tant que personnage important pour notre construction imaginaire collective du mythe des origines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !